Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous allons voir un thème très important intitulé « La confusion dans l'Église ». La confusion dans l'Église, c'est un thème qui va toucher le message concernant les doctrines dans nos Églises. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion dans l'Église et surtout, les nouveaux chrétiens sont vraiment en danger. Et aujourd'hui, le problème se situe au niveau des doctrines. C'est un problème doctrinal. Et vous savez, chacun est libre maintenant de prêcher sur les réseaux sociaux sans que quelqu'un ne lui dise « ne prêche pas ». Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas d'encadrement spirituel, d'où sont sorties des Églises, aussi d'où sont quittées l'Église par rébellion. Et certains aussi refusent d'appartenir à une Église et se retirent pour créer leur ministère ou leur Église. Et nous insistons que beaucoup de personnes sont dans la déviation. Cela crée parfois dans le corps du Christ la confusion des troubles parce que beaucoup de personnes ne partagent pas les mêmes opinions, les mêmes doctrines. Chacun a son point de vue. Aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent prêcher sans aucune difficulté parce qu'auparavant, il faut passer par des caméras, des appareils très chers et aussi avoir ce qu'il faut pour pouvoir prêcher. Avec l'avancement de la technologie, nous voyons que tout le monde peut facilement faire un montage. Tout le monde a accès au montage avec les applications téléphones et même des logiciels. Mais auparavant, ce n'était pas le cas. Donc, les enseignements n'étaient pas beaucoup sur la plateforme. Quelques enseignements étaient beaucoup liés à la télévision et aussi à des cassettes. À l'époque, des cassettes que c'était très difficile d'en avoir et aussi d'avoir des caméras. Et aussi, ils étaient liés à des sites internet les plus connus. Et à l'époque aussi, il était très difficile de concevoir un site internet. Pour avoir un site internet, il faut avoir un webmaster. Et aujourd'hui, toi-même, tu peux être ton webmaster, créer ton site internet avec les logiciels les plus faciles. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un danger dans l'enseignement. Ce n'est pas aussi forcément un danger, mais aussi c'est une liberté aussi. À ceux aussi qui n'ont pas les moyens de pouvoir prêcher sur les grandes chaînes, ont la capacité et la possibilité maintenant de prêcher. Et je ne dis pas que tous les enseignements que nous écoutons sur les réseaux sociaux, que ce soit les jeunes serviteurs, les vieux, les anciens, sont tous des faux enseignements. Non, loin de là. Mais je ne dis pas là qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la déviation. Il y a des personnes qui sont libres, qui ne sont pas contrôlées par leurs enseignements et qui pensent être dans la vérité. Or, ils sont dans l'horreur. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu donner un enseignement pour juger qui que ce soit, mais je vais simplement dire qu'il y a une confusion dans le corps du Christ. C'est ce que le diable utilise pour créer la division. Et la parole de Dieu nous déclare qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsider. Et c'est une arme très efficace de Satan pour pouvoir vraiment créer la division dans les églises, au milieu des serviteurs de Dieu, au milieu du corps du Christ, dans les familles. Donc, aujourd'hui, chacun est libre de donner son opinion et les règlements de compte se font sur les réseaux sociaux. Certaines personnes n'ont pas le courage d'aller directement en face des personnes pour leur dire cet enseignement que tu as dit. Je voudrais que tu m'éclaircisses encore davantage parce que je n'ai pas bien saisi ce que tu veux dire par là. Et les gens ne le font pas, d'autres le font aussi, mais malheureusement, leur message n'arrive pas à bon port. Et ce qui fait que chacun est libre de pouvoir donner son opinion et même agresser ou même insulter et même diaboliser certains serviteurs de Dieu. Bien aimé en Christ, le message que je vais apporter aujourd'hui ici, il ne s'agit pas de venir dire que telle doctrine est la meilleure que l'autre doctrine, mais bien au contraire, pour vous dire que cela a été prédit par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, l'enseignement que je voulais partager avec vous, j'aimerais que nous examinions tous à la lumière de la parole de Dieu. Mais pour vous dire que cela vient aussi du diable, des démons qui toujours sont là pour mettre la confusion, pour mettre l'heureur, ce que la Bible appelle l'esprit de l'égarement. Donc, nous allons partir sur les Écritures. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliviera. Et votre émission que vous suivez est intitulée Paroles pour les Nations. Paroles pour les Nations est une émission que je présente au monde entier, pour les nations, dans les nations dans le monde entier, pour pouvoir vraiment apporter l'enseignement, l'encadrement, la révélation sur plusieurs différents thèmes. Paroles pour les Nations, aujourd'hui, le thème, la confusion dans l'Église. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 4 que je lis, Matthieu 24, à partir du verset 4, il est écrit, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous voyez cela. Le Seigneur a prédit cela. Il dit de prendre garde, parce qu'il y aura beaucoup de séductions dans ces temps-ci. Il a prophétisé ce qui doit arriver. Et vous voyez que plus de 2000 ans après, nous voyons l'accomplissement de ces prophéties. Et il a dit, « Plusieurs seront séduits. » Il veut prendre garde, parce que beaucoup viendront sous son nom, pour dire, « C'est moi qui suis le Christ, c'est mon enseignement qui est le meilleur, et ce que je dis, c'est ce qui est la vérité. » Et en dehors de mon enseignement, il n'y a pas autre enseignement que mon enseignement. En dehors de mon Église, il n'y a pas autre Église plus meilleure que mon Église. En dehors de notre doctrine, il n'y a pas autre doctrine plus meilleure que notre doctrine. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de confusion dans l'Église. Jésus-Christ a prédit. Et pour reconnaître ces personnes-là, ces personnes se donnent le titre d'être les meilleurs des meilleurs. Et en dehors d'eux, il n'y a pas autre Église plus meilleure que eux. Et ils disent même qu'ils sont Christ. Et vous avez constaté, dans notre pays, bien évidemment, en Côte d'Ivoire, il y a des serviteurs qui se sont fait appeler Jésus. D'autres disent qu'ils sont Jésus-Christ. C'est eux que Jésus s'est révélé. À part leur Église, il n'y a pas autre Église qui est de Dieu. Et lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse, nous voyons que l'ange s'est adressé aux sept Églises. Et la meilleure des Églises, c'était l'Église de Philadelphie. Mais en dehors de Philadelphie, il y avait d'autres Églises comme Éphèse, Sade, Smythe, Laodicée, Pergame, etc. Et cette Église, il y a la seule Église qui était la meilleure des Églises, c'était l'Église de Philadelphie. Et vous voyez que malgré que les autres Églises n'étaient pas parfaites, l'Esprit de Dieu était avec eux. Et Dieu leur disait, voilà comment vous marchez, revenez sur la bonne voie, marchez comme ça, marchez comme ça. Donc je vous le dis qu'il n'y a pas d'Église meilleure, il n'y a pas d'Église qui est au-dessus de toutes les Églises sur cette terre. Là, je vous le certitue, parce que Jésus-Christ est l'unique sauveur qui n'a point péché. Il est l'Église irréprochable. Nous sommes tous du corps de Christ et nous sommes unis au corps de Christ. Et nous nous soutenons les uns les autres pour former l'Église universelle. Donc, bien aimé, ce message que tu es en train de t'écouter, voilà ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit que plusieurs viendront sous son nom pour dire que c'est moi qui suis le Christ. Ce qui fait encore plus peur, c'est que Jésus a dit, ils séduiront beaucoup de gens. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de séductions sur les réseaux sociaux. Nous devons faire attention à tout cela. La seule chose qui va nous permettre de ne pas tomber dans l'horreur, dans l'égarement, c'est la parole de Dieu. Les scènes d'écriture qui est notre boussole, qui est notre lampe à nos pieds, une lumière sur nos chantiers. Et la parole de Dieu dit que c'est le miroir du chrétien. Donc, lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous pouvons sonder par les scènes d'écriture qui est la vérité, ce que la Bible dit, qu'est-ce que nous devons analyser, ce que la parole de Dieu nous dit, nous pouvons analyser selon ce que les hommes enseignent. Seule la Bible, seule la parole de Dieu, seule l'Écriture peut nous donner le véritable chemin, montrer la vraie, nous éclairer. Donc, bien aimé, nous continuons par rapport à ces enseignements concernant ces choses. Dans le livre de Luc, chapitre 21, à partir du verset 8, Jésus répondit, « Prenez garde, que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. » Vous voyez ici que, ici, Luc nous dit que Jésus a dit que le temps est proche. Donc, si nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion dans les églises, c'est l'un des signes du retour de Jésus-Christ. Et Jésus a dit, « Ne les suivez pas. » Donc, il y a des personnes qui ont des paroles éloquentes, des messages éloquents. Et nous devons discerner cela pour voir ce que ces personnes enseignent, ces hommes de Dieu enseignent, ces frères et soeurs enseignent. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, tous ne sont pas des serviteurs de Dieu en plein temps, ou même des serviteurs de Dieu. Certaines personnes se font appeler des pasteurs, d'autres se font appeler des évangélites, des prophètes, des prophétesses, alors qu'en temps réel, ce ne sont pas des personnes qui sont appelées dans ce domaine. Mais puisqu'elles ont la liberté de pouvoir prêcher et faire des enseignements, des séminaires sur les réseaux sociaux, et même encore faire des directs et enseigner un groupe de personnes, cela fait que ces personnes se font appeler serviteurs de Dieu ou servants de Dieu ou prophétesses. Bien aimé, la vie déclare qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, pour dire qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, mais parmi ces serviteurs de Dieu, peu sont élus. Donc, c'est ce que nous allons voir, la confusion dans l'église. La confusion dans l'église. Quand je parle de l'église, je parle de l'église universelle, l'église de Jésus-Christ. Quand je parle de l'église, je parle de plusieurs dénominations. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de décourager quelqu'un, mais si tu sais que le Seigneur t'a réellement appelé, tu n'as qu'à prêcher l'évangile, que ce soit les persécutions, que ce soit les accusations, toi tu sais que tu es appelé par le Seigneur. Mais une chose que je tiens à vous dire, le Seigneur nous dit, nous donnons cet avétissement, cet avétissement, nous qui enseignons. Parce qu'il est écrit que nous qui enseignons, nous serons jugés sévèrement. Parce que ce que tu dis, il faut mettre en pratique. Est-ce que ce que tu dis vient de Dieu ou est-ce que ce n'est pas ton imagination ou est-ce que ce n'est pas un message que tu veux prêcher pour être éloquent ou montrer aux gens que tu prêches bien ou que tu prêches mieux ou encore tu as les meilleurs enseignements. C'est ce que tu dois savoir. Est-ce que tu prêches pour sauver des âmes, tu prêches pour amener une âme dans le Seigneur, pour exhorter, pour encourager, pour édifier, pour fortifier, pour préparer les cœurs pour le retour de Jésus. C'est ça l'objectif. Mais si ton objectif est que je prêche mieux, les gens, je veux beaucoup de vues en disant des choses qui ne sont pas vraies. Parce que tu veux que les gens suivent tes vidéos en préparant des messages avec des techniques de prédication pour pouvoir toucher plusieurs personnes, pour pouvoir avoir beaucoup de vues bien-aimées, tu es en danger. Ce que je vais te dire, que nous dit le livre de Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3, que je lis à partir du verset 1, il est écrit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Voilà, c'est ce que Jacques nous dit. Jacques est un enseignant. Et Jacques dit que c'est vrai que chacun vraiment a reçu le Saint-Esprit. Chacun vraiment a la liberté de prêcher. Selon les Écritures, nous sommes un peu des sacrificateurs. Maintenant, chacun de nous peut prêcher, chacun de nous peut parler de Jésus-Christ, chacun de nous peut évangéliser. Alors que dans l'ancienne Alliance, ce n'était pas le cas. Il n'y avait seulement que l'escribe, il n'y avait seulement que les prophètes, il n'y avait seulement que les personnes que Dieu a choisis, les anciens, les sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs, c'est ceux-là qui étaient chargés par Dieu pour enseigner, comme les Esdras, qui enseignaient la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, tout le monde peut enseigner. Nous ne sommes plus dans le temps de l'ancienne Alliance, parce que dans l'ancienne Alliance, il y a le parvis qui est réservé au peuple de Dieu, le lieu saint qui est réservé aux sacrificateurs, le lieu très saint qui est réservé au lieu de sacrifice, où se trouve l'Arche de l'Alliance. C'est un endroit qu'on rentre une seule fois par an. Et vous comprenez ? Et aujourd'hui, le voile est déchiré lorsque Jésus était à la croix. La Bible déclare que le voile du Temple est déchiré. Il n'y a plus de sacrificateur spécial, ni de souverain sacréateur spécial. Non, nous sommes tous des sacrificateurs. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, il dit que nous sommes un peuple des sacrificateurs. Mais sachez qu'il n'y a seulement qu'un seul souverain sacrificateur, un seul souverain berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, puisqu'il est le souverain sacréateur, le souverain berger, nous sommes tous des sacrificateurs. Donc, parmi les sacrificateurs que nous sommes, nous pouvons tous parler de Jésus, nous pouvons tous évangéliser, nous pouvons tous prêcher l'évangile, nous pouvons tous exhorter. Mais ce que les gens doivent savoir, parmi les sacrificateurs, il y a ce que Dieu a appelé. L'Esprit de Dieu a mis à part spécialement pour un service bien précis, un service sacré qu'on appelle le sacédos. Donc, tous ne sont pas appelés au ministère du sacédos. Le sacédos, c'est le ministère sacré. C'est le service sacré. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut venir devant l'écran et prendre sa Bible, prendre quelques WC, et puis commencer à enseigner. Est-ce que tu es appelé au service sacré? Est-ce que tu es appelé au sacédos? Si tu n'es pas appelé au sacédos, ne rends pas dans le domaine du sacédos, parce que la parole de Dieu nous donne des révélations très claires. Le Seigneur, la Paul-Paul, la Paul-Paul nous a parlé des cinq ministères, à savoir le ministère des apôtres, le ministère, premièrement, le ministère des apôtres, deuxièmement, le ministère des prophètes, et viennent les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Et ceux-là ont un ministère purement sacédotal. Donc, ils sont appelés à un ministère bien précis. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont ni pasteurs, ni prophètes, ni évangélistes, ni docteurs, ni apôtres, sont tous devenus des enseignants. Et ces personnes même jugent, prophétisent, accusent, insuient, disent des choses qui ne sont pas vraies. Ce que vous devez savoir, le diable est en train de détruire, le diable a tendu beaucoup de pièges pour avoir les enfants de Dieu. Le diable sait que si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu ne es coupable d'un péché éternel. Parce que la parole de Dieu nous déclare que celui qui blasphème contre Dieu, le Père, sera pardonné. Celui qui blasphème contre Jésus-Christ sera pardonné. Mais malheur à celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Blafimer le Saint-Esprit, c'est de dire que ce que quelqu'un fait de Dieu et qui vient de la part de Jésus, ça ne vient pas de Dieu. Et que ce qu'il fait, c'est un faux prophète, il a des pouvoirs mystiques, des pouvoirs occultes. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Dans ce domaine-là, le diable a eu beaucoup de personnes par le blasphème du Saint-Esprit. Bien-aimé, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas sauvé. C'est pourquoi, quant à moi, quand je vois certaines choses, je ne fais que regarder, observer, je ne me prononce pas. Il y a des personnes, il y a des serviteurs de Dieu que Dieu a mandatés, spécialement, qui ont ce don, qui ont ce talent d'avoir le don de discernement, de savoir que cet homme de Dieu ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire que ces serviteurs de Dieu ne viennent pas de Dieu. Et ces serviteurs de Dieu aussi sont sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas aussi qu'ils sont des faux. Ils ont ce mandat, ils ont ce ministère, ils ont cet appel-là. C'est parce qu'ils sont établis comme des juges. Vous savez, dans la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que nous serons des juges et assis sur le trône de Dieu et nous allons juger les anges. Vous comprenez ? Donc, si nous allons juger les anges, il ne s'agit pas des cinq anges. Il s'agit des anges déçus, des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Ces anges-là seront jugés par les douze tribus d'Israël. Les saints, les chrétiens qui demeurent dans la sainteté, dans la fidélité, selon les Écritures, vont juger les anges. Donc, s'ils vont juger les anges, ils ont aussi la capacité sur ces terres de juger certains serviteurs de Dieu qui sont dans la déviation et dans leur déviation sont en train d'entraîner beaucoup d'âmes à l'égarement. Ça aussi, ça existe. Mais si tu n'es pas appelé à ça, il ne faut pas te mettre à insulter des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas te mettre à dire des choses qui ne sont pas vraies et des choses même que tu ne connais pas l'origine et tu commences à condamner. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont répentis après avoir jugé certains serviteurs de Dieu sur certaines activités, certaines doctrines. Et plus tard dans le ministère ou certains actes qu'ils ont posés, plus tard dans le ministère se sont répentis pour dire, « Avant, j'ai condamné telles choses, j'ai condamné telles choses. Aujourd'hui, j'ai compris parce qu'avant, je n'avais pas la révélation. Le Seigneur m'a révélé. » Mais imaginez en ce moment qu'il condamnait et qu'il disait des choses, qu'il était des choses fausses et des gens ont cru à son ministère, à ce qu'il disait. Beaucoup de personnes se sont éloignées de la vérité. Donc, bien aimé, ce message doit être partagé massivement pour toucher le corps du Christ, y compris des pasteurs, y compris des hommes de Dieu, le corps du Christ, le corps de sacerdoce au ministère sacerdotal, à tout le monde pour que les gens puissent comprendre que nous sommes en danger. Et lorsque nous lisons les Écritures, je viens de parler de Blackthème contre le Saint-Esprit. Et aussi, il y a des personnes aussi que le diable utilise pour causer la division. Vous lisez dans les Écritures, vous allez voir que Josué a été accusé par Satan pour dire que, « Oh, regarde, il est sale, il est impur, cet homme ne mérite pas. » Et la parole de Dieu déclare qu'enlevé l'antique de l'éternel qui était auprès de Josué, enlevé ce tabu sale, et vous voyez que le diable est un accusateur. Il accuse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les enseignements des véritables serviteurs de Dieu ne sont pas écoutés. Parce qu'on a dit tantôt qu'il a fait ceci, il a dit cela, il a fait ceci, et les gens ne sont plus écoutés. Et quand on le voit net, on zappe, on ne veut plus écouter. Bien aimé, nous devons faire très attention. Nous sommes à la fin du temps. Le diable a des systèmes pour éloigner les enfants de Dieu de la vérité. Il a la faculté de diviser les églises. Ils divisent pour régner, ils divisent pour dominer, ils divisent pour atteindre. Une église qui n'est pas unie, que le pasteur n'est pas en attente avec ses responsables, les responsables ne sont pas en attente avec le peuple, et que tout le peuple est contre le nom de Dieu, cette église ne peut pas susciter. Et ça, c'est le système de Satan pour pouvoir détruire les églises. Donc nous devons faire très attention, parce qu'il y a des églises que l'homme de Dieu a souffert beaucoup longtemps dans la prière, dans le jeûne, et Dieu, par sa grâce, a rassemblé un noyau, un groupe de personnes qui l'enseignent. Satan va vouloir dire, oh, c'est un faux serviteur de Dieu, oh, c'est celui, il est ceci, il est cela. Et cela arrive, et cela cause la division dans le corps du Christ. Et quand le peuple est divisé, Satan a l'occasion de frapper. Il y a trop de choses à dire sur ce thème, la confusion dans l'église. Je vais vous montrer les horreurs commises par les hommes de Dieu dans la parole de Dieu. Voyons le cas de Pierre. Lorsque Jésus a posé la question, et qu'il a dit, que dites-vous qui je suis? D'autres disent que je suis Élie, certains disent que je suis l'un des prophètes, d'autres disent que je suis Jérémie. Et vous, que dites-vous? Seul Pierre a levé la main. Il dit, tu es le Messie, le fils du Dieu vivant, Christ. Le Christ, le Messie, le fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus a dit que ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais l'esprit de mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Imaginez la joie de Pierre. Il se dit que, tiens, parmi tout le monde, j'ai été le seul capable de répondre à cette question. Et Pierre était devenu vraiment quelqu'un d'incontournable parce qu'il s'est dit que, bon, maintenant, le Père, après Jésus, c'est moi, le Père me parle et son regard était monté. Et arrivé quelque part, quelques temps après, quelques temps après, Satan va venir le tenter. Et Jésus a dit que le fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs et il sera crucifié à Jérusalem. Il va mourir et il sera ressuscité. Pierre dit, à Dieu ne plaise. Cela ne va pas arriver. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Voilà quelqu'un, dans quelques minutes, qui vient de confesser, qui vient de dire une belle confession de Jésus-Christ. Et quelques minutes après, il commence à dire des trucs qui ne sont pas vrais parce qu'il s'est dit que maintenant, c'est le Père qui lui parle. Donc, ce qu'il dit, c'est vrai. Donc, Jésus-Christ ne doit pas mourir. Alors que, la mission de Jésus-Christ c'est de venir mourir à la croix et être enterré et le troisième jour ressusciter dans les morts pour que nous, on soit sauvés. C'est-à-dire, Pierre voulait contrecaler le plan de Dieu. Mais qui a poussé Pierre à dire ça? C'est Satan. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan, tu as pour moi une occasion de chute. Vous comprenez? Un scandale dans ma vie. Et Pierre s'est ressaisi. Il a vu que, ah, c'est Satan qui voulait l'utiliser. C'est pourquoi Jésus a dit que Pierre, le diable voulait te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Bien-aimé, sur ce message, tu dois comprendre que ce ne sont pas tous les serviteurs de Dieu aujourd'hui qui disent des vérités que demain, il ne peut pas faire des erreurs. Ce ne sont pas tous les serviteurs de Dieu qui disent des vérités qui prêchent bien. Et tu as apprécié leur prédication, mais demain, il peut faire des erreurs. Mais faire des erreurs ne veut pas dire que comme il a fait une erreur de prédication, il a dit telle chose, je ne veux plus écouter son message. Sachez que nous sommes toujours confrontés au monde des ténèbres. Nous sommes toujours attaqués par le diable. Donc, si un homme de Dieu a prêché un message que demain, il a fait une erreur de prédication et qu'après, il s'est ressaisi, on doit écouter son message. On n'a pas dit que non, écoutez, lui-là, je n'ai plus écouté son message parce qu'il a dit tant. Si vous voyez que c'est quelqu'un qui est dans la vérité et que vraiment, par son zèle, il a été tenté quelque part, nous devons prier pour lui, pour qu'il se relève. Mais aujourd'hui, s'il a fait une erreur, ça sera sur les réseaux sociaux, le seul message, on va oublier, sur les 100 messages, on va oublier les 99 messages et le seul message où il a fait une faute ou une erreur, c'est le seul message qu'on va brandir sur les réseaux sociaux. C'est le du diable. Je te dis, je ne t'encourage pas de faire ce genre de choses. Ne t'encourage pas. On peut interpeller pour dire, homme de Dieu, ce message-là, franchement, il faut bien nous l'expliquer parce que voilà ce que la Bible dit. Ça peut devenir un moment de débat et puis, les gens vont comprendre. Même dans les Écritures, il y a eu parfois des incompréhensions dans les enseignements. Les pauvres se retrouvaient à Jérusalem à aller voir les apôtres, les pierres, les gens, pour pouvoir discuter, pour trouver un terrain d'entente. Lorsqu'ils sont en partie prêchés, ils ont dit de ne pas manger la viande étouffée, de ne pas manger la viande étouffée et autre chose. Il y avait beaucoup de doctrines. Ils étaient confrontés à beaucoup de doctrines. Donc, entre les apôtres, les serviteurs, il n'y avait pas trop de compréhension et le problème est arrivé à Jérusalem devant les apôtres et qui a tranché ces pierres. C'est pierre pour dire que dans les Écritures, on peut...